C'est la poudre de sa mère ! Pour devenir un héros, ce n'est pas difficile ! Il faut savoir que le Ghoul Terminator s'est passé, j'ai eu mes vacances, j'ai eu mes plusieurs choses, etc. Quand le Ghoul Terminator était terminé, j'ai commencé à rejouer Adofus, c'était sur la bêta. Donc j'ai joué sur la bêta. Il faut savoir que la semaine dernière, c'était mon anniversaire, donc j'ai profité de mon anniversaire le week-end dernier, etc. Donc il y a eu 4 ou 5 jours où je n'ai pas trop eu le temps de jouer. J'ai voulu retourner sur la bêta pour jouer Adofus, tout simplement. Et tout simplement, la bêta était passée en héroïque, donc j'ai eu le temps de retourner. Au total, j'ai joué 2 jours sur l'officiel et il faut savoir que mon Neka n'était même plus abonné. Je ne sais pas ce qu'il veut Zelkos en réalité. Donc il faut savoir que mon Neka n'était même pas abonné. Et donc du coup, j'ai dû l'abonner par code audio. Et qu'est-ce qu'il fait celui-là ? Magnifique ! Ok, non. T'as cru quoi ? Que j'allais te vendre mon chapeau objet comme ça ? Le mec, il essaye de me vendre des items pour voir comme mon chapeau objet. Bon, c'est pas grave. Donc du coup, voilà. J'ai fait tout simplement la... Putain, il va me traquer en plus. Laisse-moi tranquille ! Attendez. Hop ! Voilà. Donc du coup, voilà. Mon anniversaire, je suis revenu sur l'officiel. Je n'étais même pas abonné vu que mon abonnement s'arrêtait le jour de mon anniversaire. Donc du coup, je me suis réabonné avec des codes audio. Tout simplement en attendant la YouTube monnaie pour que je me réabonne de ce mois-ci. Donc du mois d'octobre, tout simplement. Pour que je m'abonne, tout simplement, une année supplémentaire à Dofus. Donc oui, l'avantage des Youtubers, c'est qu'on a les abonnements, entre guillemets, gratuits. Parce qu'on les paye quand même grâce à l'argent que, en tout cas, moi, je gagne à YouTube. Je vais en profiter pour m'abonner une année supplémentaire. Donc du coup, voilà. Pas d'abonnement. Donc du coup, j'ai dû me réabonner. J'ai joué deux jours... Bon, j'ai joué quatre heures en tout pendant ces deux derniers jours. Là, c'est le troisième jour que j'y rejoue un peu. Et donc du coup, Leka est dans un piètre état. Vraiment dans un gros, 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 gros piètre état. C'est devenu un clochard. Non, bon, je rigole. C'est vrai que c'est un peu la dèche niveau Kama. On va revenir un peu là-dessus. Il faut savoir que les vétérans wards sont passés. Vu que la bêta 2.23 est rentrée en service aujourd'hui même. Donc du coup, ça serait bien que je trouve l'onglet des vétérans wards. Reward, je ne sais pas comment ça s'appelle. Bref, ça serait bien que j'arrive à le trouver. Shop, cadeau, non, ce n'est pas ça. Il n'y a pas l'onglet, il n'y a pas l'onglet, il n'y a pas l'onglet, il n'y a pas l'onglet. Ok, très bien. Juste ellipse que je trouve l'onglet. Bon, bref, je ne trouve pas l'onglet. Je ne sais pas où il est du tout. Mais j'ai eu ces cadeaux-là. Donc j'ai attaqué la panoplie os. Donc je ne sais pas combien exactement ça représente d'années d'abonnement. Je crois que ça représente... J'ai 4 ans et demi d'abonnement passé sur l'Ekaflip, en tout cas sur le compte de l'Ekaflip. Donc du coup, j'ai commencé à avoir la panoplie os. Il faut savoir que moi, tout ce qui est panoplie Pikachu, panoplie Chacha, ça ne m'intéresse pas. C'est trop swagué en fait, il y a tout le monde qui met, donc de temps en temps pourquoi pas. Limite ce qui m'intéresse c'est vraiment les boucliers, parce que moi je suis un gros fada des boucliers, j'adore les boucliers. Donc il faut savoir que voilà, peut-être que j'utiliserai les boucliers par contre. Ce que j'ai utilisé c'est cette cape-là, qui vient des Vétérans Rewards, donc je ne sais pas c'est quelle cape exactement. Mais elle va très bien avec le skin de l'Ekaflip. Et ça faisait longtemps d'ailleurs que je cherchais une cape. D'ailleurs vous pouvez voir que j'avais Mimibioté la cape, la cape, la cape, la cape, comment ça s'appelle, comment ça s'appelle. Que je réfléchisse, la cape Canigroula, voilà. Et donc du coup voilà, elle va très bien avec les couleurs, le bleu correspond presque aux couleurs du schtromphe, etc. Donc magnifique, moi j'étais très content d'avoir trouvé ça. Et le sabre aussi qui va avec la panoplie à partir de 5 ans, donc là avant d'avoir le sabre. C'est le sabre noir qui est juste après la panoplie osseuse, pour ceux qui voient un peu, je ne sais pas où est l'onglet, donc je ne peux pas vous montrer. Et donc ce sabre que je trouve très swagué, que j'utiliserai en tout cas sur mes corps à corps. Donc du coup ça il va falloir que j'attende 6 mois. Et sinon la panoplie aussi des 11 ans. La panoplie indien, qui là est rarissime, que personne, très peu de personnes doit avoir, peut-être une dizaine de personnes doit avoir, et je les jalouse. Mais en tout cas voilà, c'est la panoplie la plus swagué, la panoplie indien, et je comprends qu'il faille attendre 10 ou 11 ans d'abonnement pour pouvoir l'obtenir. Donc du coup ça voilà, il faut savoir aussi que du coup Nemo, vu que le Goal Terminator est terminé, Nemo est venu récupérer tout simplement son dû. Ça veut dire ses parchemins de sort et aussi son tutu 18, donc je me retrouve actuellement du coup sur l'officiel avec un tutu 12. C'est bien triste, il va falloir que j'économise pour acheter un tutu 18. Il faut savoir que du coup je me retrouve aussi avec des sorts en moins, beaucoup de sorts en moins. Bon beaucoup de sorts non parce que j'ai quand même limité la casse, il faut savoir que j'avais eu... Nemo nous avait prêté 60 parchemins de sort si je ne me trompe pas. Il faut savoir qu'avec la récompense du Goal Terminator, vu que j'ai participé au Goal Terminator, j'ai eu la chance d'obtenir en tout... C'était 11 000 et quelques doplons et colisétons, je crois, si je ne me trompe pas, vu qu'ici j'ai 11 000 doplons et ça fait très longtemps que j'ai pu faire mes doppels. Donc du coup, en plus d'accumuler des 9 000 colisétons que j'avais déjà, ça m'a fait 19 parchemins de sort gratos en fait. Donc du coup ça c'était plutôt fort sympathique en fait, en fin de compte j'ai dû lui rembourser que 40 parchemins de sort. Et donc du coup ça c'était quand même bienvenu pour faire quelques économies, donc en fait j'ai perdu que 40 parchemins de sort. Et dans les vétérans Reward aussi, ça c'est très swagué, ça c'est pour jouer au... Ah je peux pas le mettre, c'est dommage, attendez, faut que je mette la coiffe Granduc. Pour jouer au gars de la mairie, je me trimballe avec mon cône sur la tête toute la vidéo. Allez, c'est parti ! Donc du coup voilà, en ouvrant mon inventaire, d'ailleurs vous avez pu voir du coup, mais quand je vous disais que c'était vraiment la dèche dèche dèche, je ne vous mentais pas. C'est vraiment la dèche dèche, j'ai 9000 kamas, donc il faut savoir qu'au début en fait j'avais 3 millions, donc c'est pas beaucoup mieux, 3 millions c'est presque rien. C'est tout simplement parce qu'on a pour projet de scrafter, et je rote, c'est magnifique, de scrafter un item baleine. Ça sera pas avec ça, ça sera pas avec ses yeux là, il va falloir que je regarde avec le ciel. Qui est tout simplement l'amulette, pour aller avec la barbe étoile, cette amulette est juste magnifique, mieux que l'astrigide. Elle offre 350 de vitalité, 40 de sagesse, 70 de puissance, 3 coups critiques, 1 PA, 1 PM. 15 de prospection, on s'en fout. 25 résistance critique, et 7% résistance terre, et 7% résistance eau. Donc il y en a beaucoup qui l'ont depuis longtemps, vu que la baleine est sortie fin août. Mais vu que ça fait un mois qu'on a pratiquement pas joué avec Mati, et bien en tout cas qu'on a testé ombre, qu'on a testé plusieurs trucs. Le nouveau serveur épique, etc. qu'on fait des lives d'ailleurs dessus. Et bien tout simplement, voilà pourquoi on l'a toujours pas crafté. J'ai quand même bien avancé dans tout ce qui était... En tout cas Mati a déjà bien droppé, moi j'ai dû acheter quelques ressources qui allaient à côté. Vous pouvez voir que j'ai déjà toutes les coquilles Virustine, j'ai toutes les pattes de Tabacile, il me manque que 3 sels. J'ai tous les noyaux de Protosaurer, il me manque par contre toutes les broderines Nileza, toutes les poudres glaciers, la racine cristalline. Et toutes les tourmalines, donc il va encore me falloir 3 ou 4 millions pour pouvoir réussir à finir cet item là. Ça arrivera sans doute assez vite, vu que j'ai récupéré un peu la motivation de jouer. Sachant qu'en plus on a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en vente. Si vous vous rappelez, bon là je peux peut-être aller vous montrer ma banque, la banque de Mati par contre j'ai un peu la flamme de connecter le compte du SRAM. Si vous vous rappelez, tout simplement, et bien... Lui c'est un bond euphorique, panneau du portougat, activez ! Envoie-moi la true well, envoie-moi la pelle ! Donc du coup, dédicace à Caput d'ailleurs quand je dis ça. Donc du coup, oui, les banques. C'est vrai qu'on avait vendu pas mal de choses au début du coup de Terminator, du coup pour pouvoir s'optimiser sur les cas. Donc moi là c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choses qu'on voit ici, mais dans ma banque à moi j'en ai quand même pour 80 millions. Du côté de chez Mati, il y a beaucoup plus de choses. C'est vrai que moi par exemple ici j'ai des gummies, j'ai des bonbons qui sont assez chers. Des bonbons qui sont assez chers, bon j'en ai quand même pas mal. Donc voilà, il y en a pour 1 million si j'arrive à les vendre, etc. J'ai pas mal de ressources de frifri, j'ai des broderies de Reine des Voleurs que ça. Par contre on va garder parce qu'on a des projets de stuff. Comme je vous disais, il y a plusieurs projets de stuff. Il y a le projet du stuff, comment on va dire ça ? Un projet de stuff en gain et un projet de stuff en Reine des Voleurs. Donc je pense que ça sera plus le stuff de Reine des Voleurs qu'il emportera au final. Parce que Mati l'a testé sur la bêta avant de passer en héroïque et ça a été très concluant. Vu qu'il est monté grade 7 je crois si je me trompe pas. Donc du coup voilà, c'est un très bon stuff d'après lui. Donc pourquoi pas l'utiliser. Donc vous voyez ici, j'ai plein de ressources qu'il faudra que je prenne le temps de mettre en vente hors vidéo. Je crois qu'aussi j'ai une DDK mais il faudrait que je regarde aussi sur mon inventaire de Dragodown. Parce que je sais, voilà, ça fait, je suis complètement paumé. Je suis un peu, voilà, j'ai presque rien. Mais je crois que j'ai une DDK. Vu que j'en pense à regarder un peu dans ma banque, je crois que vraiment j'ai une DDK. Il faudrait que je regarde, voilà, c'est la DD Emeraude, si je me trompe pas. Non elle est pas camée ? Elle est pas camée ? Non ! C'est quoi ce troll ? Je crois que j'avais acheté une Emeraude Rose quand même pour le Gool Terminator. Donc je sais pas du tout où aller. Je croyais avoir trouvé, que je trouverais une Emeraude Rose en tout cas. A moins que je l'ai déjà mise en vente. Je sais pas, il faudrait que j'aille vérifier dans la banque. A moins que ça soit Mati qui l'utilisait quelque part. Je ne sais pas. Il faudrait que j'aille vérifier parce que ça m'inquiète quand même. Mais bon voilà, vous voyez que j'ai quand même pas mal de choses à mettre en vente. Il faut juste que je vérifie ça. Certificat. Non, bon apparemment, j'ai déjà vendu apparemment. Donc bon, c'est pas très grave. Vous voyez que j'ai pas mal de trophées ici à mettre en vente. Oui, j'ai aussi deux Captube. Donc oui, je me suis servi après le Gool Terminator. Vu qu'on vous a offert tout simplement des Captube pendant tout le Gool Terminator. Il faut savoir que, voilà, je me suis pris une Captube vu que j'étais streamer. D'ailleurs, on se le cache pas, c'est normalement des Captube que vous auriez dû tous gagner. Il y avait tellement de cadeaux à vous faire gagner en fait qu'on n'a pas pu tous vous les offrir. Il y avait 100 Captube, il y en avait plus en tout. Il y en avait pour 200 cadeaux et on ne pouvait pas non plus faire des distributions comme ça dans le chat. C'était pas sérieux. Donc ça a quand même donné pas mal, mais il en restait pas mal. Et puis Ankama ne nous a rien donné pour le stream du Gool Tacho. Que ça soit du CDO, que ça soit du côté d'Anka TV. Donc, pendant le Gool Terminator, j'ai donné à chaque participant, en tout cas au Gool Tacho, une Captube. C'était au moins le strict minimum qu'on pouvait avoir. Et moi, je croyais que je m'en étais pas pris l'une. Donc du coup, je me retrouve avec deux Captubes sur les Capflips. Je sais pas si ça aura une réelle valeur au niveau des ventes. Mais voilà, au pire, je la ferai gagner à quelqu'un sur Lili. On verra bien. Mais voilà, je sais pas si ça a vraiment une réelle valeur. Si c'est vraiment... Bon après, je sais qu'il y en a que 300, vu qu'il y en avait 100 pour chaque stream officiel. Donc voilà, il y en a que 300 sur le jeu au maximum. Donc je sais pas, voilà, si ça aura vraiment une valeur réelle. Faut savoir aussi qu'on souhaite... Bah en tout cas, Mati m'en a parlé. Qui souhaitait... D'ailleurs, j'ai un bug, je croyais que j'avais encore deux bottes, deux tongs de Nidas. Qui souhaitait vendre la panopine Nidas. Donc faut savoir que c'est vrai qu'on en a pas eu grande utilité pendant le Gool Terminator. On s'en est pratiquement jamais servi. D'ailleurs, on a une Exo PA ici. En Coliseum, c'est vrai qu'on l'utilise pas non plus souvent. Donc je sais pas, j'hésite vraiment, j'ai peur de la mettre en vente. Et qu'au final, ça se vende pas, qu'on perde plus de temps et d'argent à essayer de la vendre. Que ça peut nous en faire gagner. La coffe, vous voyez, 17 millions. Les tongs, 8 millions. Donc là, on en a pour 24 millions en fait au total. Et l'Exo, là, par contre, je pense qu'on peut facilement le vendre à 40 millions. Sachant que je vous rappelle qu'on l'avait Exo pour à peine 25 runes. Et je bois du jus d'orange car j'ai un peu la sèche. Voilà, c'est magnifique. Donc c'est vrai qu'on a pas mal de choses à mettre en vente. Moi, je mettrais tout ça hors ligne. Je pense qu'on peut récupérer facilement rien que même dans les trophées, vous voyez ici. Je pense que facilement, je peux espérer rien qu'en vendant tous les trucs useless que j'avais pas réussi à vendre la dernière fois. Je pense que je peux facilement déjà récupérer 5 millions. Ce qui sera pas mal pour tout simplement relancer un peu le jeu. Pour pouvoir crafter la mulette. Et aussi tout simplement pouvoir relancer un peu les astuces Kama. Le commerce, etc. sur les cafifs. Parce que là, c'est un peu un clochard, on l'avoue. Je vous l'avoue. Il faut juste que j'aille à un zap, au zap village. Parce que vous voyez qu'ici, j'ai 11 000 d'eau plomb. Moi, ça me sert à rien, honnêtement. 11 000 d'eau plomb. Je pourrais les échanger contre des colisétons et ensuite acheter des parchemins de sort. Je pense que c'est quand même plus utile de les... Parce que cette chose-là a été mise en place. Vous savez qu'au niveau des d'eau plomb, on peut échanger deux d'eau plomb contre un coliséton. Ça a été fait pour le serveur héroïque et pour le serveur ombre. Donc c'est quand même plus rentable, je pense, d'aller acheter des galets à cajou. Et d'ensuite prendre les Kama et acheter des parchemins de sort avec. Donc là, je peux quand même m'en acheter 11. Donc, c'est pas... Voilà, je vais pas... Je vais pas cracher dessus. C'est la récompense pour le Terminator. Il y a des... Je suis sûr que genre, ceux de Rick et RL... Je sais pas du tout combien ils ont pu gagner. J'ai vraiment aucune idée de ce qu'ils auraient pu gagner au niveau de Rick et RL. Mais je crois que c'est quelque chose comme 40 000 ou 50 000 si je me trompe pas. Et encore, peut-être que c'est plus, peut-être que c'est moins. Mais je suis presque sûr que c'est dans cette zone-là. Et que je me trompe pratiquement pas. Donc, je vais aller vendre mes petits galets à cajou. Juste, voilà, histoire de vendre un peu quelque chose dans cet épisode de Goultar le Clochard. Sinon, vous serez tristes, vous serez... Frise, tu t'es pas faite Kama ! Oui, c'est vrai, voilà. Donc, c'est un peu un mode... C'est vraiment mode Clochard. C'est pas Goultar le Clochard, là. C'est Frise le Clochard. Je crois que je vais renommer un peu la série. Jusqu'à ce que je retrouve un peu de mes sous. Et je vais appeler cette série Frise le Clochard, voilà. C'est bon, j'ai trouvé la bonne idée. Donc, 367 000. Ça, c'est quelque chose de bien. Je vais les mettre à 366 000. Euh... 366 999 machin. Ah, putain, je me... Ça, c'est chiant. Ils devraient mettre à l'unité d'abord. Parce que j'ai pas envie de les vendre par 10, c'est merde. Hop, on va mettre en vente tout ça. Voilà, j'en ai quand même pour 4 millions. Donc, vous voyez que j'ai largement dépassé l'espérance que j'avais déjà. Et en plus, il faut que j'aille vous montrer un HDV. Du coup, que j'avais oublié de vous montrer. Parce que c'est vrai que tant que j'y pense, je sais même pas... On est quand même à 16 minutes. Donc, j'avais dit, voilà, de vous faire un micro-épisode. Donc, je vais juste vous montrer cet HDV-là. Et ensuite, je ferai juste une petite ellipse pour vérifier que je n'ai rien oublié de vous dire. Ou de vous montrer pour cet épisode. Et on pourra se dire bye bye ensuite. Vu que c'est vraiment un épisode résumé avant de reprendre définitivement cette série. que je sais que vous adorez. Donc, voilà, l'HDV des pires d'âmes. Voilà. J'en ai aussi pour 3 millions 3. Donc, ça, c'est... Ça, c'est... Voilà, ce qu'on avait fait... Que Mathis avait fait l'ocre. Que moi, j'avais fait l'ocre. Ce qui nous restait, tous les deux, un peu de notre côté. Et du coup, il faut que je regarde un peu si j'ai rien oublié de vous dire. Oui, voilà. Tant que j'y pense. C'est vrai que je suis un peu con. J'en ai pas profité. J'ai eu l'idée. J'en ai fait une. J'ai eu vraiment la flamme. Je me suis dit que c'était vraiment un système de merde, cette idée de chasse au trésor. Bon, je pense que vous savez un peu de quoi je parle. C'est les roses des sables. Donc, je sais pas vraiment si cette mise à jour va avoir un impact. Donc, je rappelle, sur les chasses au trésor, du coup, ça a tué Dofus Mab. Donc, du coup, vous ne pouvez plus aller faire les chasses au trésor. Seulement, c'est beaucoup plus long. Déjà que c'était n'importe quoi de trouver les indices. On devenait mi-hop. D'ailleurs, j'ai vraiment hésité à vous faire une vidéo humoristique là-dessus. D'ailleurs, il faudra vraiment que j'y pense à la faire. Parce que j'ai vraiment une grosse idée de ouf. Mais il faudra que j'y pense. Et est-ce que ça vous fera plaisir ? J'en sais rien. Donc, en tout cas, moi, sur Lily, avant-hier, c'était à 60 000 kamas. Là, je vois que ça a augmenté de 10 000. Donc, en fait, je me dis que j'ai bien fait de pas tellement en faire des chasses au trésor. Parce que vous voyez qu'en fait, c'est pas du tout... Au final, c'est pas plus intéressant que ça d'en avoir fait. Vu que le prix n'a pas forcément augmenté. Vu que c'est beaucoup plus long. Mais aussi, on a beaucoup plus de récompenses. Dans une zone normale, on gagne deux coffres. Dans une zone agressable, du coup, on gagne quatre coffres au lieu de deux. Et dans une dimension, on gagne huit coffres au lieu de quatre. Huit coffres ! Je sais pas si vous imaginez huit coffres. Qu'est-ce que ça fait ? Ça vous fait un dixième de sang. C'est juste fabuleux. Mais après, il faut aussi avoir la chance de tomber sur la chasse au trésor. Sur la chasse au trésor qui convient. Alors, juste Petite Ellipse. Non, même pas Petite Ellipse. Putain, ce sera aussi l'épisode des Petite Ellipse. Non, non, non. Là, pas Petite Ellipse. On va aller faire ça carrément en freestyle. Parce qu'il y a une émote qui est apparue. C'est dansé. Il faut juste que je trouve un personnage qui est juste bien tourné. Il faut juste que je trouve un personnage qui est juste bien tourné. Ah, cette Ellipse là. Il va y avoir droit. Donc, il y a une émote qui s'appelle Dansé. Et qui me permet de faire quelque chose. C'est Enkeleille les abonnez ! Mais là, je l'ai un peu raté. Je l'ai un peu beaucoup raté. Il était un peu loin. Je ne sais pas si ça va le faire. Mais ouais. Je suis sûr que face à un montillier, genre un cram cram et tout, ça peut le faire. Ah, voilà. Je vais aller enculer le dragueuf. Oui, je sais. Je suis un peu pervers. Mais voilà. Ça m'a fait direct penser à ça. Oh, oui. Mon dragueuf. Ah, merde. Il est parti. J'ai fait disparaître le dragueuf avec mon gros chien. Donc, allez. A plus tout le monde. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye tout le monde. Tchuss. Sous-titrage Société Radio-Canada